ouais abonnent enchaîne les vidéos donc du coup même t-shirt je suis pas crado c'est juste que c'est la même t-shirt donc du coup là on va parler des tt 1 8e broches dans la série qu'est vous conseillerait d'acheter dans cette catégorie de voitures pourquoi le tt 8e en fait le tt 8e c'est vraiment la catégorie la plus polyvalente et entre guillemets dont la géométrie fait que c'est aussi le plus solide parce que tu as un antrax co tu as des voies courtes donc les bras de levier sont minimes aussi bien en flexion contorsion donc c'est quand même là c'est sur cette bûle c'est sur cette échelle là cette géométrie là qu'on est quand même sur des géométries les plus solides dans la 8e parce que donc comment j'étais à 8 moi je vous conseille de regarder si vous êtes un peu connaisseurs en occasion de regarder les grandes marques justement avec des modèles il ya deux trois ans tout ce qui est muguet muguet mbx7 x-ray xb8 muguet mpré le soir qu'est ce 35 voilà qu'est-ce que tu as encore les qui aux choses si tu veux moi je suis pas très grand fan mais voilà après chacun fait ce qu'ils veulent c'est un peu cher et donc voilà pour c'est un budget 4 500 2 5 400 euros tu arrives à trouver des ex buggy de compétition à des prix à des prix sympathiques avec des plastiques qui sont d'une solidité incroyable une finition par exemple comme celle aussi ou effectivement la finition des nxe c'est très très joli c'est voilà tu as du 70 75 partout pas du carbone c'est vrai que c'est assez flatteur c'est pas neuf parce que neuf ça coûte un bras ça coûte une douille un kit à 600 euros tout l'équipe tu as un truc à 1000 balles quoi donc voilà moi je vous conseille si vous n'avez pas le budget de taper dans du neuf dans une compète et ben de taper dans de l'occasion vous avez un but un vous avez une bête qui est hyper solide qui dure longtemps dont vous trouvez encore des pièces pour encore vérifier mais à des prix correct et puis vous pouvez avec ça aligner commencer à faire du page ça sans aucun souci sans aucun problème avec ces marques là vous n'aurez aucun problème et même à commencer à rentrer dans la compte dans le monde de la compétition largement parce que bah c'était des anciennes petites compétitions et puis si vous débutez dans la compétition suivez pas toutes les tendances de vos alors je dis pas qu'il faut pas faire comme les autres dis juste que dans les clubs des fois des fois je dis pas dans tous les clubs je dis pas il ya des gens un peu c'est qu'il faut offrir ça il faut faire ci il faut faire ça c'est le surtout comme tu le sens et puis si les gens ils t'embêtent trop tu écoutes et moi je fais comme ça et tu te démontes enfin chacun fait comme il veut mais voilà c'est vrai que dans un club tout le monde aime bien avoir la machine parce que pour se dépanner après c'est un peu monotone quoi donc du coup donc les buggy d'occasion pour moi c'est le premier choix toujours encore parce que pour la catégorie t'étais un huitième après on passe au modèle neuf pour bashing et le roi du meilleur rapport qualité prix c'est le b8 er team magic donc une architecture assez ancienne certes mais qui fonctionne qui est relativement solide même s'ils ont des petits soucis de plastique c'est à l'année temps donc ça franchement pour 320 euros c'est quasiment imbattable juste après tu vois le radix 4x de chez team coralie et ça franchement je pense que en 4s sur cette plateforme là le prix est plus que correct également tu n'as pas de problématique plus que ça par rapport à leurs collègues 6s et ça gagne l'emploi et puis c'est solide l'esthétique est pas trop mal donc moi voilà je le conseillerais plutôt le radix 4x de radix 6s clairement parce que tu payes toute façon une électronique que tu peux pas utiliser que tu casses en 6s voilà ensuite juste un peu plus cher battu allé au barreau hyper v s ce hyper v s pro la différence entre les deux tout simplement c'est que tu as des tu as des tu as des tu peux acheter en relais déjà tu achètes en relais et donc tu équipes tu peux équiper ton électronique chez obao comme d'habitude éviter les rtr les le moteur est pas terrible voilà c'est tout donc prenez les en roller équipez les vous avez des hyper vs à 200 euros le roller vous l'équipez avec 100 à 150 euros d'électronique avec une radio un servo gx une radio de bois rc un combo sur passe 4s franchement vous êtes pas mal aussi c'est solide c'est endurant les plastiques normalement c'est en cours de révision le vse pro par rapport aux vse vous avez des pièces à lui qui sont plus supérieures en amu 70 75 vous avez des petites ça peut être des choses un peu des petites paquets de carbone tout ça etc donc moi j'aime bien l'opao malgré tout même si à ce moment c'est pas c'est pas la grande forme mais bon en occasion ça peut toujours se faire bien et puis après vous avez vous avez les armes à pitons les tim coralli non armati font excuse moi et tim coralli pitons pitons en 6 4s le armes à 6s il fonctionne ça y a aucun doute là dessus donc voilà en 6s je préférais quand même vous conseillez de prendre l'armat typhoon et puis et puis ce qui est bien mais qu'elle était un outil c'est que tu vas tu visse les butées tu baisse ta caisse tu mettais aux pistes et tu roule quasiment aussi bien qu'une gt mais oui parce que les gt c'est un c'est tout simplement un buggy avec des avant tout plus court et une garde de sol un peu plus basse donc c'est pareil en fait la géométrie est pareil donc du coup c'est ça qui en fait l'atout principal vraiment du tt un huitième donc je résume l'en est pas cher vous avez donc les team magic b8er le radix 4s dans le milieu de gamme vous avez les obao hyper vs et hyper vs pro à équiper et puis en rtr voilà l'armat pitons leur matel j'ai rêvé en 6s vous pouvez le rouler sans aucun problème ou sinon si vous arrivez à trouver un team coralie pitons en 6s vous roulez en 4s vous serez pas non plus hyper déçu c'est relativement ça va voilà mais je préférais le pitons parce que tu as au moins tu as une électronique que tu uses pas parce que sur le pitons tu ne peux pas planter 6s de manière saine et correcte voilà je crois que j'ai fait le tour par rapport aux neufs que je vous conseillerais pour le bashing et avec toujours le premier conseil que je vous répéterai l'occasion des modèles de compète qui ont deux trois ans avec l'avantage d'avoir un petit peu de pneus avec avec un petit peu de pièces avec etc etc voilà je crois que je crois que c'est tout on a rien oublié mais j'aime bien ce truc feel good parce qu'on dit pas ce qu'on aime pas en fait voilà pour le reste ça veut dire que j'ai oublié sur les trucs que j'aime mais non moi j'ai réfléchi parce que des fois je rajoute après non je crois que c'est tout si vous avez d'autres bonnes idées pour le tt à mi-tième n'hésitez pas aux commentaires on y j'y répondrai avec plaisir salut 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 et 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 Sous-titrage ST' 501